Salut à toi, c'est Florent du site globalinvestisseur.com Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien Alors dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment quitter son emploi Donc finalement, comment quitter ton emploi pour créer ta propre entreprise Et ne plus dépendre déjà d'une seule source de revenus Et de ne plus dépendre d'un seul et même patron qui va te dicter ce que tu dois faire matin, midi et soir Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube pour rejoindre des milliers d'entrepreneurs et investisseurs Si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'invite à télécharger mon guide gratuit Qui va t'expliquer comment j'ai pu augmenter mes revenus grâce à l'immobilier Je t'offre également une heure de formation offerte Où je t'explique comment j'ai généré plusieurs années de salaire avec l'immobilier en l'espace terme Comment quitter son emploi On a tous une certaine envie d'un jour devenir son propre patron Je suis sûr qu'autour de toi, tu as des personnes qui disent Oui, moi je vais travailler en sortie d'école, je vais travailler Et dans 5 ans, je vais monter mon entreprise Ça c'est un gros piège car une fois que tu vas commencer à travailler Je pense qu'on se reconnait beaucoup dans cette situation là Tu vas te retrouver dans une zone de confort Donc c'est à dire que tu vas avoir ton contrat à durée indéterminée Tu vas avoir ton salaire Donc tu auras ta petite routine de tous les jours Où finalement tu vas te dire, c'est pas si mal C'est pas ce que j'aimerais mais il y a pire comme situation Donc c'est là que tu te retrouves un peu entre les deux Et que finalement tu te dis, ça sert à rien que je prenne de risque Pour créer mon entreprise Avec le risque de tout perdre finalement Car créer son entreprise, c'est pas évident Et le risque de ne pas y arriver est très élevé Par rapport au fait de rester sur son emploi à durée indéterminée Ceci étant, ce que moi je t'invite à faire Et c'est ce que moi j'ai mis en place Et beaucoup d'autres personnes mettent en place aujourd'hui C'est de créer ton entreprise pendant que tu travailles Donc pendant que tu es salarié Donc c'est ce qu'on appelle un side business Donc c'est une activité annexe de ton travail au quotidien en fait Ce qu'il faut faire d'abord dans une première étape C'est de définir le salaire qu'il te faut pour vivre Quand je dis le salaire qu'il te faut, c'est vraiment la base de base Donc c'est-à-dire payer ton loyer, payer tes factures Ce qu'il te faut pour manger Enfin voilà, vivre de manière normale on va dire Ça peut être 2000, 3000, 4000, 5000 euros Tout dépend de toi en fait Tout dépend de ton style de vie et de tes dépenses finalement Une fois que tu as déterminé ce montant là Il va falloir que tu réfléchisses Que tu trouves une idée de business Et trouver une idée de business ça vient de toi en fait Car beaucoup de personnes pensent que Je vais monter une entreprise pour gagner de l'argent Et ça c'est une erreur monumentale Car il ne faut pas créer une entreprise pour gagner de l'argent Il faut d'abord créer une entreprise pour résoudre un problème Donc tu trouves une problématique commune à pas mal de personnes Et tu essaies de résoudre ce problème là Donc c'est vraiment ce qu'on appelle apporter de la valeur aux gens Donc quand tu vas trouver ça Et ça peut être quelque chose lié avec tes aptitudes professionnelles Ou même artistiques à tes passions Donc si tu es passionné d'un certain domaine d'activité Tu peux très facilement répondre aux besoins de certaines personnes On va prendre l'exemple de quelqu'un qui fait de la peinture par exemple Lui ici il sait très bien peindre et tout Quelles sont mes qualités, mes goûts, mes passions, etc Et c'est comme ça que tu vas te dire que Moi je suis passionné de ça Et j'aimerais aider d'autres personnes comme moi A finalement en connaître plus Ou devenir plus expérimenté dans ce domaine là Une fois que tu as trouvé ton idée Il faut que tu alloues du temps à ton projet Je sais que tout le monde travaille On connait tous le 9 à 5 Donc tu commences à 9h du matin Et tu finis à 17h voire plus pour certaines personnes Mais il faut que tu trouves du temps pour cela Et crois-moi ça va demander du temps Il faut que tu aies au moins 1h par jour Voire 2h par jour Et les week-ends également Où tu vas travailler sur ton projet Ça va être lent Ça peut te demander 1 an, 2 ans, voire même plus Mais crois-moi qu'au final C'est ça qui va te permettre de générer des revenus Le revenu minimum que tu t'es fixé Pour pouvoir quitter ton emploi Moi ce que je fais par exemple C'est que tous les matins je me lève 1h plus tôt et je travaille sur mon business Et le soir également Avant de me coucher Je travaille sur mon business Et le week-end Une fois que tu as mis en place Que tu as trouvé ton idée Que tu as mis en place ton entreprise Il faut que tu Et que tu as généré tes premiers revenus Il faut que tu répètes La formule en fait Donc même si ton activité au début Te ramène 50 euros Il faut que tu répètes la même chose Pour que ça te ramène 100 euros Puis 150 Puis 200 Etc Jusqu'à arriver à ton revenu minimum Que tu t'es fixé Pour pouvoir Après quitter ton emploi Et te consacrer à 100% Sur ton entreprise Disons que ton Si par exemple ton objectif C'est d'avoir 2000 euros par mois Pour commencer Et que peut-être tu touches Je ne sais pas 4000 euros Ça peut être une bonne chose Parce que tu vas te dire que Bon certes Je baisse mes revenus Mais finalement Tout le temps de libre que j'ai Pour me consacrer à mon entreprise Va me permettre D'exceller Et d'exploser les résultats Pour au final Voilà Ne même plus avoir du 4000 Mais peut-être beaucoup plus Selon ton activité Selon ta performance Donc c'est vraiment quelque chose Que je t'invite à faire De vraiment si Au fond de toi Tu te dis Voilà que j'aimerais Créer une entreprise Mais je ne sais pas dans quoi Prends le temps De réfléchir à ça Franchement Essaye Car Je pense que Toute personne doit entreprendre Toute personne doit vraiment Se dire que Voilà Je dois avoir une activité À côté Où je souhaite Créer mon entreprise Car Si tu ne crées pas Ton entreprise aujourd'hui Tu es en train de créer L'entreprise de quelqu'un d'autre Donc c'est quelqu'un d'autre Qui t'employait Qui lui vit ses rêves Et toi tu es en train De contribuer à ses rêves Alors que toi tu ne vis pas tes rêves Donc vraiment Je t'invite A faire cet exercice là Une heure par jour Sur tes projets Et tu pourras par la suite Peut-être Si tu le souhaites Vivre de ton entreprise Je te remercie beaucoup Si cette vidéo t'a plu Je t'invite à la liker Je t'invite également A la partager À tous tes amis Qui souhaitent entreprendre Ou devenir investisseur N'oublie pas de télécharger Une heure de formation offerte Où je t'explique Comment j'ai généré Plus de plusieurs années de salaire Grâce à l'immobilier En l'espace d'un an Et moi je te dis À la semaine prochaine Pour une nouvelle vidéo Ciao 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 Ciao